Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 8 juin 2021, je suis Sarah Menehi, vous écoutez Flashfoot sur Free League 1 Uber Eats. Cette fois c'est terminé, à 43 ans, Vittorino Hilton raccroche les crampons. Montpellier a annoncé hier la fin du chapitre sportif au club de son Capitao. Avec plus de 350 matchs disputés en 10 ans sous les couleurs de Montpellier et la moitié de sa carrière passée dans l'héros, le vétéran de la Ligue 1 laisse derrière lui un héritage et un souvenir impérissable. Au MHSC, Vittorino Hilton aura connu un titre de champion de France dès sa première saison avant de passer la barre des 40 ans et de devenir le joueur le plus âgé à avoir joué dans les 5 grands championnats. Dans ma tête, des fois je me demande si je ne suis pas un fou. Arrivé en fin de contrat, le Brésilien ne prolongera donc pas l'aventure sur le terrain avec Montpellier, mais le club lui a proposé une reconversion. Le président Laurent Nicolin lui a proposé de continuer l'aventure dans de nouvelles missions. Les deux parties se sont donné le temps de la réflexion. En attendant, on regrettera qu'à cause du Covid, il n'y ait pas eu d'adieu à la moisson avec du public. Le club a quand même annoncé que Vittorino Hilton sera honoré au stade dès que possible. Les Bleus retrouvent le Stade de France. Ce soir, pour son deuxième et dernier match amical de préparation avant l'Euro, l'équipe de France affronte la Bulgarie à Saint-Denis où sont attendues 5000 personnes. Du public au Stade de France, une première pour les Bleus depuis novembre 2019. A une semaine exactement de son entrée en compétition contre l'Allemagne à Munich, l'équipe de France continue son rodage et monte en puissance. C'est ce soir la dernière répétition générale avant l'Euro. Il s'agit pour Didier Deschamps d'être certain de ses forces en présence et de ne prendre aucun risque avec la santé de ses joueurs, de poursuivre aussi évidemment l'intégration de Karim Benzema et de voir si l'animation des Bleus en losange est partie pour durer. Face aux Bulgares, Didier Deschamps pourrait mettre en place un schéma comparable à celui utilisé mercredi dernier contre le Pays de Galles à un 4-3-3 en phase défensive qui se transforme en 4-4-2 en phase offensive. Seul changement notable attendu dans le 11 de départ des Bleus. Côté gauche dans le couloir, Lucas Hernandez légèrement touché à un genou devrait être remplacé par Lucas Digne. Et puis ménager contre les Gallois parce qu'il rentrait tout juste de sa finale gagnée de Ligue des Champions. N'Golo Kanté devrait ce soir retrouver sa place de titulaire au milieu, aux côtés de Paul Pogba et d'Adrien Rabiot. Devant le trio, Benzema, Griezmann, Bappé devraient être reconduits. Quant à leurs adversaires du soir, les Bulgares, qui ne se sont pas qualifiés pour l'Euro et qui n'ont jamais dépassé les poules d'une phase finale de grande compétition depuis leur demi-finale au Mondial 94, sont sur un renouvellement de génération. Ils disputeront ce soir leur troisième match amical en 8 jours. Pas de stars dans cette équipe, la plupart des joueurs évoluent dans des championnats d'Europe de l'Est. Notez que lors des quatre précédents tournois majeurs, les Bleus n'ont jamais perdu leur dernier match de préparation. France-Bulgarie, coup d'envoi ce soir, 21h10. Notre déclat aujourd'hui, justement, c'est celle d'un bleu N'Golo Kante qui en a un peu marre qu'on lui colle l'étiquette du gentil garçon. S'il fait l'unanimité autant grâce à ses performances sur le terrain que chez ses coéquipiers grâce à son caractère dans le vestiaire, Kante trouve parfois les louanges à son égard un peu démesurées. Présent hier en conférence de presse, le milieu des Bleus a tenu à clarifier les choses. Non, parce que je pense que parfois c'est en faire trop et je pense que ça n'a pas lieu d'être, je pense. C'est vrai que j'aime bien m'entendre bien avec mes coéquipiers, avoir des bons rapports avec les gens que je croise dans la rue ou dans le foot. Mais après, il y a d'autres personnes comme ça aussi dans le foot et voilà, il ne faut pas en faire toute une histoire ou parfois exagérer, je pense. Vous pensez que vous ne méritez pas tous ces louanges ? C'est trop ? Non, ce n'est pas mériter ou quoi, mais c'est juste parfois c'est exagéré et ce n'est pas nécessaire, je pense. Voilà, c'est dit, maintenant laissez-le un peu tranquille. Allez, c'est parti pour notre rubrique culture. La reco culture foot. La reco culture foot. Culture foot. Chaque semaine dans Flashfoot, on vous donne nos conseils, quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Théâtre moderne et symbolique des guerres diplomatiques, depuis toujours, le foot est un instrument redoutable dans les relations internationales. Bien plus qu'un simple jeu, le foot est utilisé par de nombreux pays pour se positionner sur l'échiquier politique mondial. Depuis deux ans, Kevin Vessière prend le parti de raconter de manière pédagogique les liens entre le foot et la géopolitique. Demain sort son premier livre, Football Club Géopolitics, 22 histoires insolites pour comprendre le monde. Il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans Flashfoot. Bonjour Kevin. Bonjour, ça va, merci de m'accueillir. Merci à toi. Kevin, à la base, tu es collaborateur parlementaire, tu t'intéresses au foot et à la géopolitique, et depuis deux ans, ton compte Twitter, FC Géopolitics, a trouvé son public. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire là-dessus, de t'intéresser à la corrélation entre foot et géopolitique ? C'est vrai que moi, à la base, je suis un passionné de football, mais aussi de géographie et de politique. Et c'est vrai que dans la presse française, je ne retrouvais pas forcément tous les articles que je voulais, même si c'est par un article de France Football qui parlait de la chute du mur de Berlin et de ses liens avec le football, ça a commencé à me projeter sur cette idée de raconter le football par des histoires politiques, géopolitiques. Et après, c'est vrai que j'ai pris le biais de Twitter, parce que je trouvais que c'était un bon biais pour pouvoir raconter des histoires, pour pouvoir faire des freds. Donc moi, je vois plus ça comme des genres de bandes dessinées virtuelles où on peut mettre à la fois des images, des cartes pour expliquer le monde, parce que pour moi, expliquer le monde, ça passe avant tout par les cartes. Et l'idée, c'était un petit peu d'aller plus loin que les matchs, de voir un petit peu les à-côté du football pour prouver que c'est le sport le plus populaire du monde et qu'il pouvait toucher toutes les strates de la société et qu'un match de football, ça avait plus des conséquences que le simple résultat. Alors, je crois que ton frère Anthony et ton grand-père Aurélio ont eux aussi eu un rôle important dans ton projet. Tu les remercies tous les deux à la fin de ton livre. Oui, tout à fait. Mon grand-père, il est d'origine italienne. Il est vécu en France, mais après, il est né en Italie et sa famille est venue d'Italie. Donc, il a toujours eu ce lien fort, un petit peu, pour comprendre pourquoi il y a eu cette vague d'exode venue d'Italie. Donc après, ça me permet de s'intéresser à l'histoire. Et après, avec mon frère, effectivement, c'est lui qui m'a converti, si on peut dire, au football, avec l'Euro 96, avec la Coupe du Monde 1998, et avec cet aspect de, à chaque compétition intentionnelle, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tel pays qui joue, s'il s'intéressait un petit peu aux drapeaux, parce que quand on est jeune, on ne connaît que la France, mais après, quand on s'intéresse un peu à ce genre de compétition, ça permet de s'ouvrir sur le monde. Et moi, c'est vrai que c'est grâce au football que j'ai appris à aimer la géographie, à aimer les drapeaux, et à aimer les différentes histoires autour des pays qui composent le monde. Alors, dans ton livre, Kevin, on retrouve, comme son nom l'indique, 22 histoires de matchs, de sélections, des histoires qui ont bien souvent dépassé l'histoire du foot. Tu nous parles d'un possible Russie-Ukraine, à l'Euro qui arrive, ces deux nations qualifiées, et forcément, ça nous parle beaucoup en ce moment, et d'ailleurs, ça nous parle beaucoup depuis l'annexion de la Crimée, il y a 7 ans maintenant. L'Ukraine qui a provoqué ce week-end, t'as dû le voir, d'ailleurs, la colère de Moscou au moment de dévoiler les tenues de l'Euro sur lesquelles figurent la Crimée, annexée par la Russie, et quelques slogans nationalistes ukrainiens. Il y aura aussi, et ça c'est sûr, un Angleterre-Écosse, dans le même groupe pour l'Euro, sur fond de Brexit et de volonté d'une partie des Écossais d'être indépendants du Royaume-Uni. Il y a aussi ces rencontres entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tu appelles ça les matchs impossibles. Et puis, il y a les récits d'émancipation du Groenland à l'île de Pâques, en passant par la guerre des Malouines entre l'Angleterre et l'Argentine, en pleine Coupe du Monde 86, ou encore, autre véritable guerre aussi, pour le coup, la guerre de Santeur entre le Salvador et le Honduras, que tu racontes aussi dans ton livre « Conflits territoriaux armés » en juillet 69, alors que les deux pays doivent jouer un match de calife pour la Coupe du Monde 70. Alors, quelle histoire t'as le plus marquée, Kevin, parmi ces 22 récits ? Laquelle as-tu pris le plus plaisir à raconter et pourquoi ? Celle qui m'a, entre guillemets, le plus intéressé, c'était celle entre l'Honduras et le Salvador, sur cette guerre du football. C'est la première fois qu'on parlait de guerre en référence à un match, et c'est vrai que ce match a été, comment dire, un petit peu vendu à la presse, comme un match qui déclenchait ensuite la guerre entre le Honduras et le Salvador, mais il fallait aller plus loin que ça pour comprendre pourquoi il y avait eu autant de débordements durant ce match. Donc, là, c'était un match assez important entre l'Honduras et le Salvador, qui sont deux vrais pays de football, et il y avait la qualification à la Coupe du Monde 1970, et c'est vrai qu'une victoire de l'une ou de l'autre équipe aurait permis la qualification à ce mondial-là, mais dans le même temps, il y avait une confrontation territoriale entre l'Honduras et le Salvador, parce que d'un côté, il y avait le Honduras qui était un pays grand, mais qui n'était pas extrêmement peuplé, le Salvador qui était plus petit, pays voisin, avec une population beaucoup plus importante, et les Salvadoriens ont commencé à, comment dire, émigrer sur les terres du Honduras pour récupérer les terres, mais cette émigration s'expliquait parce qu'il y avait une volonté politique de part et d'autre, donc Salvador-Honduras, de confisquer les terres pour les plus riches, et donc, c'est vrai que c'était les populations les plus pauvres qui étaient prises dans cet étoile-là, et après, les deux gouvernements du Honduras et le Salvador ont attisé les braises nationalistes, et encore plus, quand il y a eu le match Honduras-Salvador, parce que ça va être une équipe nationale, ça génère beaucoup de passion nationaliste autour de ces confrontations-là, et donc, il y a eu trois matchs qui ont eu lieu, avec à chaque fois beaucoup de violence, beaucoup de morts, avec à la fin la victoire du Salvador, mais après, avec cette victoire du Salvador, ça a déclenché une guerre terrible entre ces deux pays, et puis, cette guerre a été très courte, parce que les deux pays étaient déjà ruinés, et donc, ça prouve bien que le football peut être un catalyseur pour ce genre d'événements terribles, mais ça ne peut pas en être la cause, il faut toujours un petit peu gratter derrière cette histoire-là pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu une instrumentation du football, et dans les 22 histoires que je raconte, c'est souvent cette histoire-là, c'est-à-dire que le ballon rond est instrumentalisé de différentes manières pour pouvoir porter des causes diverses, et là, dans ce cas-là, c'était effectivement pour porter des causes nationalistes, et c'est malheureusement terminé par la guerre. Problème démographique, problème de répartition des terres et des richesses entre le Salvador et le Honduras, et au final, en 69, trois matchs sous très haute tension. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la préface de ton livre, Kevin, qui est signée à Pascal Boniface, il dit « Les petites histoires sont au rendez-vous de la grande ». Oui, tout à fait, en plus, c'est vrai que moi, j'ai à cœur, par le compte Twitter, mais surtout dans le livre, de mettre le focus sur des petites sélections, parce que, par exemple, je parle du cas du Grand Island qui utilise le football pour s'émanciper du Danemark et pour trouver des solutions pour apparaître aux yeux du monde comme un territoire plus vendeur, au-delà de ces simples ressources énergétiques, mais c'est vrai que dans le livre, je parle aussi des îles de Pâques pour montrer que la population locale n'y aura pas nuit. Qu'ont été spoilées de leurs biens culturels au fil des siècles. Par exemple, ils utilisent le football pour retrouver de la grandeur et pour aussi faire parler de leur territoire au-delà que par le simple aspect touristique, même si c'est important. Je parle aussi des îles du Valu parce que là, c'est le cas de beaucoup de pays dans l'Océanie, c'est-à-dire qu'ils sont victimes du réchauffement climatique et leur territoire est soumis à la disparition. C'est vrai que si le football peut permettre à ce genre d'histoire d'émerger, si on peut mettre le vecteur là-dessus, ce n'est encore que plus beau parce que moi, j'ai à cœur de mettre en avant cette histoire-là parce que raconter des histoires qui ont déjà été racontées par d'autres et qui les racontent peut-être mieux que moi, ça ne m'intéressait pas forcément. J'avais à cœur de mettre en avant certaines histoires autour de l'Europe et de l'euro parce que c'est la grande compétition qui est la sortie du livre, mais aussi d'avoir toujours cet œil un peu plus international et aussi autour de régions du monde qui ne sont pas forcément mises en avant ou on ne pense pas forcément en termes de football ou en termes de population locale. Alors justement, Kevin, tu me tends la perche en parlant de l'euro qui arrive. Dans ton livre, tu évoques notamment la naissance de l'UEFA en 1954 qui a précédé la construction européenne et les accords de Rome en 1957 et donc tout ça à la fin évidemment de la Seconde Guerre mondiale avec des pays qui se réunissaient donc déjà en fédération avant de se réunir politiquement. Le foot, pour toi, et tu l'expliques dans ton livre, a été un véritable outil de paix sur le continent. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la construction de l'Europe, elle est aussi passée par le football à la sortie des deux guerres mondiales. Donc c'est vrai qu'il y avait une volonté de se réunir au sein du continent européen qui avait été fragilisé par ces deux conflits-là. Il y a eu cette idée-là de l'Europe du football, ça avait déjà été mis en place dans les années 1920 par un Français, Pierre de... Henri Delonais, je ne le confonds parce que Pierre Delonais arrive par la suite. Henri Delonais qui a cette idée dès 1920 mais qui va se faire couper l'herbe sous le pied par l'organisation de la Première Coupe du Monde en 1930. Et c'est après 1945 qu'il y aura une vraie volonté politique d'unir l'Europe du football mais aussi l'Europe en tant que quantité économique et politique. Il y a les paires de l'Europe mais il y a aussi les paires de l'Europe du football avec Henri Delonais et ça aboutira à la création de l'UEFA en 1954 et donc après par la suite le rôle de football va suivre très vite mais pas forcément parce qu'il faudra quand même que nos amis anglais publient dans un journal que l'un de leurs clubs Wolverhampton est le meilleur club du monde pour que le journal L'Equipe et notamment le journaliste Gabriel Hannault ensuite propose la création d'une ligue des champions l'ancêtre de la ligue des champions pour entre guillemets montrer que l'Angleterre n'est pas la seule terre de football et donc l'engouement sera-t-il autour de cette ancêtre de la ligue des champions il va y avoir l'euro de football qui va être créé et ça va réunir plus de 30 pays au sein de l'UEFA et plus de 17 pays au sein de la première édition et donc ce sera très important parce qu'à l'époque il y a le roteau de fer avec la guerre froide qui coupe l'Europe en deux et donc c'est l'une des compétitions qui permet d'aller au-delà de cette barrière politique donc c'est finalement grâce à la guerre de cent ans qu'on a la ligue des champions aujourd'hui tu racontes aussi dans ton livre quand l'Espagne franquiste refusait de jouer contre l'URSS communiste finalement on comprend à travers les récits que tu nous racontes dans ton livre notamment dans la première partie que l'histoire de l'Europe est intimement liée au foot et ça nous ramène aussi Kevin à la phrase de la légende de Liverpool Paul Béchanclé qui disait le football n'est pas qu'une question de vie ou de mort c'est bien plus important que ça ça se confirme en tout cas sur le terrain géopolitique oui c'est ça on le voit on le voit notamment j'en parle dans le livre au niveau de la Macédoine du Nord c'est une sélection qui se qualifie pour la première fois une compétition une grande compétition internationale de football la Macédoine du Nord c'est intéressant parce que c'est un territoire un peu nouveau puisqu'ils ont un nouveau nom depuis 2018 à la suite de la résolution d'un conflit diplomatique avec la Grèce avant la Macédoine ne pouvait pas s'appeler en tant que telles parce que c'est aussi une région de la Grèce et donc la Grèce contestait ce nom et donc depuis 2018 ce territoire s'appelle officiellement la Macédoine du Nord donc ça leur permet de rejoindre différentes organisations internationales donc pourquoi pas bientôt ou plus tard l'Union Européenne et c'est vrai que la qualification a été fêtée par tout le pays dans des scènes de joie et de liesse et aussi ce qui est important c'est que ce pays c'est un pays issu des Balkans qui a beaucoup de minorités au sein de sa population et donc ça avait cette image d'unité nationale et c'est aussi un bon moyen pour eux de participer à cet euro de se fédérer en tant que nation et ensuite de grandir et d'intégrer de grandes organisations internationales donc ils ont tout à gagner à voyer à l'euro surtout qu'ils ont le statut de petit poussé donc ils n'ont rien à perdre C'est vrai que je parlais de franco mais de façon plus contemporaine il y a le cas de la Macédoine aussi il y a le fait que le stade encore aujourd'hui reste un lieu de propagande et un vecteur de messages politiques le cas de la Catalogne à Barcelone quand on voit l'Espagnol comme au Barça est complètement emblématique quand on voit l'Estellada ou la Signera en tribune zone ou camp encore aujourd'hui les stades et les clubs parmi les plus puissants au monde quand on parle du FC Barcelone utilisent le stade et la réunion des foules comme un lieu de réunion politique presque Oui tout à fait j'en parle aussi dans un exemple de mon livre ça parle de la Croix qui participe à sa première grande compétition de football à l'euro 96 en étant performant et puis ce qui permet ensuite de briller à la coupe du monde 98 en France même si Lillian Thura avait passé par là et il fallait avoir leurs espoirs mais c'est vrai que le stade ça participe de cet engouement entre le football dans le cas de la Croatie il y avait avant que la Croatie ne devienne indépendante début 90 il va y avoir un match qui va avoir lieu entre la sélection de football des Etats-Unis et une sélection de joueurs yougoslaves donc les Etats-Unis vont se rendre à Zagreb donc l'actuel capitale de la Croatie mais qui est à l'époque en yougoslavie et qui va jouer contre une sélection de joueurs yougoslaves mais en fait ça va être manigancé par les indépendantistes croates pour que ce match soit un véritable Etats-Unis-Croatie donc sur les billets il y aura marqué Etats-Unis-Croatie dans le stade il y aura une foule en liesse qui chantera des chants patriotiques croates il y aura aussi tout ce qui est drapeau au niveau des maillots ce sera aussi le fameux maillot à damier qui sera là donc tout a été mis en scène pour représenter la Croatie en tant que nation en tant qu'équipe nationale et c'est vrai que les Etats-Unis n'ont pas vraiment fait attention avant le match parce que c'était une équipe encore moribonde à l'époque et qui cherchait surtout à parcourir le monde pour performer mais la Croatie voit ce match-là comme son premier match international de football la FIFA a tout fait pour le faire annuler parce qu'il était après en relation complexe avec la Jugoslavie mais pour la Croatie c'est son premier match international et après on voit qu'il y a un lien très fort entre Croatie et football puisque ça permet à ce petit pays de briller aux yeux du monde et ça l'a encore plus prouvé lors de la dernière du monde puisqu'ils ont été jusqu'en finale Alors à l'époque c'est la Croatie de Boban de Souker et aujourd'hui ils ont même un ballon d'or croate alors justement tu en parles effectivement la manière dont les sélections dont les pays ont utilisé le foot comme vecteur d'émancipation avec une volonté d'indépendance l'histoire politique donc du football croate ou la volonté d'indépendance du Groenland dont tu parlais tout à l'heure mais il y a aussi les Etats qui se servent du foot comme d'un soft power diplomatico-sportif des Etats qui mettent en place une diplomatie sportive le Qatar l'a bien compris il y a 10 ans le foot lui permet aujourd'hui de se placer sur l'échiquier politique mondial comme plusieurs autres pays du golf qui lissent eux aussi leur image grâce au sport c'est le sport washing c'est une promotion l'image en rachetant des clubs ou en organisant des événements internationaux comme la coupe du monde qui va bientôt arriver mais du coup ces attributions ou ces rachats de clubs posent aussi Kevin question au niveau de l'éthique non ? Oui c'est sûr surtout au niveau du cas de l'Arabie Saoudite qui lui met en place des moyens pour être une nation grandissante au niveau du sport mais il le fait de manière très offensive depuis quelques années puisqu'il rachète des droits de compétition où il permet où il a la qualité compétition assez importante pour mettre en lumière son territoire et ainsi pour comment dire rendre son territoire plus vendeur et pour faire oublier un petit peu cette image délétère autour de l'Arabie Saoudite autour des droits de l'homme autour de la guerre au Yémen c'est vrai que le Qatar utilise aussi ce biais là mais le Qatar le fait depuis plus longtemps et le fait peut-être de manière aussi plus habile puisque eux aussi effectivement on l'a vu avec la poëllémique qui est née autour des ouvriers morts pour la construction des stades de la coupe du monde 2022 ça ça leur fait beaucoup de mal parce qu'ils ont cette idée de faire une coupe du monde 2022 sur leur territoire pour montrer que le Qatar est un grand pays même malgré le fait qu'il soit tout petit mais c'est vrai que cette question se pose il y a la Chine aussi qui investit beaucoup dans le sport et qui doit accueillir une coupe du monde pour changer son image aux yeux du monde et pas avoir cette image de régime répressif notamment vis-à-vis de la minorité des Ouïghours mais le Qatar c'est vrai que c'est un peu le leader mondial au niveau de de l'utilisation du sport en tant que puissance douce en tant que source power pour grandir sur la scène internationale et la consécration c'est la coupe du monde 2022 qui va avoir lieu dans un an l'Arabie Saoudite qui est son voisin et rival historique cherche à limiter parce que ça les rend jaloux de voir le Qatar briller autant sur la scène mondiale et d'avoir une image positive mais point Manchester United ils ont essayé aussi avec Newcastle il y a aussi une rumeur autour de l'Olympique de Marseille mais pour l'instant ils n'ont pas réussi notamment parce que le Qatar a tellement de liens dans les organes politiques du football qu'ils ne veulent pas voir leur grand rival aller dans leur précaré Justement en Ligue 1 ça pourrait arriver avec le Qatar bien sûr au Paris Saint-Germain et le possible rachat de l'Olympique de Marseille par un fond saoudien tu y crois toi du coup ? En fait la possibilité que l'Arabie Saoudite rachète un club et notamment l'Olympique de Marseille c'est crédible après le problème c'est qu'avec toutes les suppositions de rachat de l'Olympique de Marseille il y a beaucoup de bruit mais il y a rarement d'actes concrets et c'est vrai qu'encore plus avec le cas à Jéroudi où j'avais fait un sujet pour poser les choses à plat et pour montrer que l'Arabie Saoudite que l'état de l'Arabie Saoudite investisse dans le club de l'Olympique de Marseille ça pouvait avoir du sens mais que ça aurait du sens que quand l'Arabie Saoudite aurait abandonné toutes les voies possibles pour acheter un club de première ligue parce que pour eux c'est vraiment le club de première ligue qui peut les permettre de faire briller c'est vrai que l'Olympique de Marseille a beaucoup de qualités à leurs yeux mais la priorité ça reste la première ligue et c'est vrai que que ce soit avec le cas à Jéroudi où il y a toujours des rumeurs autour du rachat de l'OM c'est vrai qu'il y a toujours des intérêts qui sont montrés de la part de l'état de l'Arabie Saoudite mais bon pour un rachat tant qu'il n'y a pas de cash ça veut dire qu'il n'y a pas de rachat donc on peut encore attendre un peu moi je pense puisque l'Arabie Saoudite va s'intéresser à la première ligue parce que ça reste la ligue la plus médiatisée au monde et pourquoi pas l'Olympique de Marseille mais pour l'instant on en est encore très long Bon ce soir Kevin 21h10 France-Bulgarie dernier match de prépa des Bleus avant l'Euro on en parlait tout à l'heure en dehors du plan sportif à part 93 et la qualif ratée le traumatisme est-ce que tu as eu une anecdote géopolitique sur les rapports entre nos deux pays ? Malheureusement je n'ai pas beaucoup d'histoire mais ça a pas effectivement ce but de Kostalinov que j'ai j'ai téné mais je n'ai aucun souvenir de ce but là mais sinon c'est vrai que c'est intéressant avec la Bulgarie et c'est aussi le cas avec tous ces pays d'Europe de l'Est c'est qu'on voit qu'ils avaient des grandes sélections dans les années 90 que ce soit Bulgarie, Roumanie à la Coupe du Monde 94 et que depuis avec la fin des régimes communistes avec ces régimes qui étaient centralisateurs du sport au niveau national ils ont beaucoup plus de mal à se relever et l'arrêt Bosman qui met à mal tous les championnats disons mineurs européens et c'est vrai que tous ces pays-là d'Europe de l'Est qui ont été des nations qui comptaient sur la scène européenne ont plus de mal on le voit avec la Bulgarie qui n'est pas qualifiée pour l'euro mais là c'est vrai que ça fera un bon sparring partner pour la France qui j'espère gagnera pour avoir de la confiance et puis pour affronter la grande Allemagne mardi prochain merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Flashfoot merci je rappelle que ton livre Football Club Géopolitics 22 histoires insolites pour comprendre le monde sort demain aux éditions Max Milo et puis vous pourrez retrouver Kevin sur Podio pendant l'Euro 13 pastilles audio à retrouver à partir du 11 juin pendant toute la compétition avec chaque jour un focus sur l'équipe qui joue ce jour-là merci à tous d'avoir été avec nous c'était Flashfoot sur Free Ligue 1 Uber Eats et c'était la dernière de la saison c'était Sarah Menei c'était un plaisir de vous raconter la Ligue 1 depuis août dernier passez un très bel été et un bel euro en espérant que les bleus ramènent la coupe à la maison chaque blase est lourd de sens ses jours de chance mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France millions de supporters quand je pose note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos écrits mon nom en bleu écrits mon nom en bleu note-le écrits mon nom en bleu écrits mon nom en bleu écrits mon nom en bleu note-le écrits mon nom en bleu un